Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Hier nous avions fait cet exercice. Nous avions fait un killdozer qui peut avancer vers l'avant, avancer vers l'arrière, tourner à gauche, tourner à droite, foncer dans des préfabs de bâtiment et les casser. Tadam ! Donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à la regarder pour apprendre ce que c'est Unity et les bases de la programmation, des rigidbody et de tous ces petits détails. Ici, nous aujourd'hui, on va être focalisé sur cette petite boule. Notre but, c'est de faire que le killdozer s'oriente vers la boule et pousse la boule dans le sol, dehors. En tout cas, au moins, arrive à toucher la boule. Donc c'est parti ! Et hop ! Nous voilà dans l'exercice du killdozer. Hier, nous avions donc fait ce magnifique préfab. Préfab, c'est un petit object que vous pouvez drag and drop, tel que ce temple. Par exemple, si je veux un temple supplémentaire, on le temple, pouf, et j'ai un temple en plus. Voilà, ces magnifiques temples, le but, c'est de les casser. Mais pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir foncer dedans. Dans l'exercice que nous allons faire ensemble, c'est un exercice, je veux dire, cette semaine, c'est un exercice où on est censé faire bouger les objets, mais sans les claviers, juste avec du code. Donc c'est ce que nous allons faire pour ce tank. Basiquement, si on veut que ce tank pousse cette boule, sur un plan 2D comme on est pour le moment, la seule chose qu'on a à faire, c'est de demander, est-ce que la boule est à droite ? Si oui, on tourne à droite. Est-ce que la boule est à gauche ? Si oui, on tourne à gauche. Mais, comme vous vous en doutez, ce sujet n'est pas aussi facile que ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, nous allons créer, ici, un petit script qui va s'appeler BasicKillDozerAI Mono. Ça va être notre première intelligence artificielle. Alors, je dis AI, mais il faut bien comprendre que dans le jeu vidéo, les IA, c'est souvent des ifs et des else, c'est des conditions. Plein de ifs et des else qui, en finale, font comme s'il y avait une IA. C'est juste du code un peu foutoir. Ce n'est pas une IA, comme on l'entend de nos jours, avec du neural network et autres. Non, c'est juste un bête code qui fait comme s'il y avait quelque chose qui réfléchissait. Ici, notre IA, elle a besoin d'entrer pour pouvoir bouger un objet. Donc, on va lui donner, comme hier, Public pour dire, une petite case qui est disponible pour le designer. BasicKillDozer. Ce qu'on veut faire, c'est lui permettre de déplacer un objet. Donc, on va lui donner ce fameux magnifique strip de déplacement. KillDozer. Voilà. Donc, il va pouvoir bouger ce KillDozer. Du coup, il va pouvoir le faire bouger à gauche, à droite, et des choses comme ça. Alors, ici, pour le moment, on pourrait renommer ça en SingleTarget. SingleTarget. Donc, pour pouvoir renommer, j'ai fait Ctrl-R. Donc, Ctrl-Renommer. Et vous voyez qu'il a même renommé mon fichier. Ce qui est assez pratique. Vous auriez pu faire clic droit, renommer. Ici, c'est F2. Et ça l'aurait renommé. Pourquoi SingleTarget ? Parce que notre but, c'est de ne pas de voir des sujets complexes comme les tableaux et les listes. Notre but, c'est juste de faire bouger un objet à gauche, à droite, et prendre conscience de ce que c'est un poids 3D et une rotation. Simplement. On veut laisser le designer choisir quel objet il faut viser. On va mettre une petite case Transform. Pour rappel, un Transform, c'est quoi ? C'est une petite place, un petit bout de code, qui nous donne la position, la rotation et la taille d'un objet. What to Push. Voilà. Plistot Reach. Donc, qu'est-ce qu'on doit attendre ? Voilà. Ici, on a notre magnifique petite boule ici. On a notre magnifique petit tank là-bas. Si on clique sur le tank, on a une petite case maintenant qui dit qu'est-ce qu'on doit attendre ? Et je demande au designer de me poser un Transform, c'est-à-dire le script de position de l'objet qu'on doit attendre. Ici, en l'occurrence, la petite boule. Comme ceci. Je vais la renommer en SphereTarget. Comme ceci. Magnifique. On a une petite boule. On a notre killdozer. C'est parfait. Et on va devoir l'atteindre. Pour rappel, le script de Transform, c'est ceci. On a la position, la rotation et le scale. Donc, pour le moment, notre killdozer, il doit aller là-bas. Et quelque chose qui est très pratique en Unity, c'est ce qu'on appelle les debug drawline. Je vous montre. Si on écrit dans update, donc le fait de dessiner à chacune des frames du jeu, si on écrit debug drawline, comme ceci, et qu'on lui donne ici les positions. Donc ici, Liam a complété mon code. En gros, elle me dit « Ah, je devine ce que tu vas faire. » Et donc ici, elle dit « Tu veux dessiner une ligne de mon killdozer, en tout cas de sa position. » Sauf que ici, je ne suis pas très fier de mettre ça. Je préfère vraiment que je lui laisse choisir au designer ce que c'est la position du killdozer. On va ajouter une deuxième case « Killdozer position. » Parce que là, pour l'instant, il me dit « Prends le script pour bouger le killdozer, prends sa position et on va faire quelque chose avec. » Oui, mais si le designer décide de mettre le script ailleurs que sur le killdozer, j'aurais des problèmes. Donc je dis au designer « Donne-moi la position du killdozer pour pouvoir aller plus loin. » D'accord ? Donc ici, on va dire « Donne-moi le script qui possède la position du killdozer. » « Prends sa position et tu me dessines une ligne qui va jusqu'à la cible ici et tu dessines ça en rouge. » Alors, il est possible que soit le designer m'avait pas donné le script du killdozer, soit de la cible, soit que l'un des deux a été détruit. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire ceci. « If killdozer est égal à nulle », donc si le designer ne m'a rien donné, je m'arrête là. « Return », c'est-à-dire que je quitte la fonction, je quitte l'ordre où je me trouve, donc je quitte le update. « If la position que je dois atteindre est nulle », ça sert à rien d'aller plus loin, il n'y a rien à tard puisqu'on ne nous a rien donné à temps. Ça, c'est ce qu'on appelle une petite protection. Et cette petite protection va nous permettre d'éviter qu'on fasse tourner du code qui n'a aucun sens. « Dessiner une ligne entre deux objets qui n'existent pas », ça n'a aucun sens. On va sauvegarder. On va retourner dans notre éditeur. Et on va déposer ici la position du killdozer. Nous, on sait que la position du killdozer, c'est lui-même. Donc on prend le killdozer et on le met dans la case. On prend le script et on le met ici. Donc voilà, ici, pour l'instant, notre script possède tout ce qu'il faut pour pouvoir viser la cible. Donc, regardons ce que ça donne quand je fais « play ». Tadam ! Vous voyez qu'une petite ligne rouge s'est dessinée entre mon killdozer et la boule. Donc, basiquement, c'est ce qu'on doit atteindre. Et on voit que cette ligne ne s'est pas dessinée ici dans le rendu graphique du joueur, pour la simple et bonne raison que ceci est un « debug ». « Debug », ça veut dire un trait de crayon que le développeur utilise pour pouvoir mieux comprendre son jeu, mais qu'il ne sera pas dans le jeu. Le « debug log », par exemple, qu'on a utilisé hier, qui est « debug log pour afficher du texte », c'est un coup de crayon. Ce sera enlevé dans le jeu. C'est juste pour pouvoir débuguer ce qui se passe. « Debuguer », ça veut dire enlever les bugs. Enlever les endroits où le développeur a fait de la merde, basiquement. Parce que ce n'est pas vraiment un bug, c'est juste que le développeur a mal codé, souvent. Ok, donc là, on a une petite ligne qui se pose entre les deux. Parfait ! Nice ! Nous, ce qu'on veut, c'est que le killdozer, il avance toujours vers là. Donc le but, c'est de se poser la question, « Est-ce que... » « Bol », pour dire « Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? » « Is left... » « Est-ce que l'objet que je cherche est à gauche ? » « Est-ce que c'est simple de répondre à cette question-là ? » Non, ce n'est pas très simple de savoir si l'objet est à gauche. On va devoir utiliser plusieurs lignes de code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à une méthode qui, elle, sait ce que ça veut dire. « Is target at left... » Comme ceci. On va faire « Clic droit ». Voilà. On va demander, hop, 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 de faire une action rapide. Cette action rapide, elle nous dit « Tu veux générer la méthode ? » Je fais « Oui, oui. » Et tadaan ! Il m'a directement créé la méthode. Donc, basiquement, cette méthode, comme vous pouvez le voir, il a envoyé un « Through new exception ». Donc, en gros, là, ça veut dire que si je fais « Play », vous allez voir ce qui arrive, vous allez voir ce que c'est une exception. Si je fais « Play », voilà, le jeu se lance, et pouf, on a un petit truc rouge ici. Ce petit truc rouge, il me dit « Ah, t'essayes de faire quelque chose dans le jeu, mais il y a une erreur qui est arrivée, il y a une exception qui est arrivée, et l'exception te dit que quelque chose n'a pas été implémenté. Not implemented exception. En gros, ici, ça veut dire que le développeur a créé la méthode en prévision du fait qu'il allait devoir faire quelque chose, mais n'a pas encore fait le code, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle « Lancer une exception ». Dire « Écoutez, là, il y a un petit problème, bloquez le script, ne faites pas planter tout le jeu et bloquez le script, parce que là, il y a un problème. Là, ça veut dire que le script, il y a, ne fonctionnera plus, mais le jeu continuera à tourner. C'est l'avantage de faire des scripts, des petits bouts de code comme ceci, c'est que quand il casse seulement ce petit bout de code K, ce n'est pas toute votre application. Le désavantage, évidemment, de ça, c'est que des fois, vous allez avoir des bugs qui sont fatales au jeu, genre le point de fin de niveau qui ne fonctionne plus. C'est des trucs très très frustrants pour les joueurs de jeux vidéo, et c'est pour ça que les testeurs de jeux vidéo existent. Nous, basiquement, si jamais il est à gauche, un pop-up, un return full, ça, c'est ce qu'on appelle « Camoufler une erreur ». C'est-à-dire, en fait, je n'ai pas collé le code pour le moment, je retourne faux, mais du coup, le gars n'aura pas d'erreur, mais il y aura peut-être un bug. Donc, si jamais il est à gauche, on va bouger à gauche ou bouger à droite, sauf qu'en fait, s'il est devant nous, on n'a pas besoin. Donc, il faut savoir, est-ce qu'il est devant nous ou pas. Ball is in front of Kildozer. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire d'être devant ? Non, on n'a aucune idée, donc pareil. Is in front... comme ceci. Là, en fait, je suis en train de relayer le travail au futur développeur en lui disant « Écoute, tu peux regarder pour ça ? » Alors, évidemment, s'il n'est pas à gauche et qu'il n'est pas en face, c'est qu'il est à droite. Is right égale s'il n'est pas à gauche et qu'il n'est pas à droite. Donc, ça, ça veut dire « et ». Donc, si une valeur est « et », ça veut dire ceci. « and », ça représente ceci. Si 0 est 0, ça veut dire qu'on a 0. Si on a 0 ou 1, comme ceci, voilà. Donc, en gros, si c'est faux et que c'est faux, c'est faux. Si un des deux est vrai, c'est toujours faux. Si un des deux est vrai, c'est toujours faux. Mais si les deux sont vrais, alors c'est vrai. Donc, basiquement, est-ce qu'il est à droite ? Il est à droite s'il n'est pas à gauche et qu'il n'est pas en face. Vous voyez un peu la logique ? Ça, ça veut dire « n'est pas ». Donc, basiquement, ici, s'il n'est pas à gauche et qu'il n'est pas à droite, et qu'il n'est pas en face, c'est qu'il est à droite. Je pourrais faire une méthode directement qui va faire le même code. C'est juste que pour l'instant, ça me trouvait intéressant de vous montrer ce que c'est un not et un end. Not end. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire du code. On va pouvoir dire « if is left ». À ce moment-là, on va prendre le killdozer. m killdozer point. et on va pouvoir dire « rotate set rotate left to » comme ceci. Et on va pouvoir lui dire « va plutôt à droite ». Donc, s'il est à gauche, c'est à gauche, et à gauche, c'est moins 1. Comme ceci. Par contre, s'il est à droite, on va le faire aller à droite. Et s'il est en face, on n'a pas besoin de le faire tourner. Parfait. Alors, pour pouvoir savoir s'il est en face, il va falloir qu'on puisse lui donner un angle, en disant « s'il est dans cet angle-là, c'est qu'il est en face ». Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le designer choisir c'est quoi cet angle. Parce que, moi, en tant que développeur, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Est-ce que c'est 1 degré, 2 degrés, 10 degrés, 5 degrés ? Je ne sais pas encore. Je vais devoir le changer. Même pour moi-même, en tant que développeur, je vais devoir le changer. Et le but du jeu, quand on est développeur, c'est de ne pas revenir dans le code plus tard. du coup, ici, front angle égal et on va dire, par exemple, que c'est 5 degrés. Donc, s'il est à 5 degrés en face, c'est qu'il est devant. Alors, il y a un autre endroit où je risque de changer, c'est ceci, c'est la puissance de rotation. Donc, en gros, ici, ce que je vais faire, c'est public float rotate speed s% égal 0.8. Donc là, je dis, prends 80% de la puissance pour tourner. Évidemment, c'est moins la rotation pour tourner à gauche et à droite quand on veut tourner à gauche. Et on est plus ou moins bon. Alors, juste pour que le designer puisse savoir que ça va de moins 1 à 1, je vais mettre ceci, comme ceci. Comme ça, le designer sait que c'est de moins 1 à 1. vu que je ne veux pas que les développeurs puissent toucher à cette valeur, je la mets en sérialisé privé. Alors, vous vous souvenez qu'hier, j'avais mis ceci, série Z field, private float. Il faut savoir que de base, toutes les méthodes et toutes les variables de ces charbes de base sont privées. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de mettre privé ici parce qu'elle est déjà en soi privée. En fait, c'est plutôt public qu'il faut mettre quand on veut mettre public pour dire, ou protect it, pour dire, on veut qu'elles soient publiques. Mais par défaut, elles sont privées. Donc, je n'ai pas besoin de mettre le private devant. Voilà. Donc ici, basiquement, je dis, hey, personne ne peut y toucher à cette valeur-là sauf le designer et ça va de moins 1 à 1. Voilà. Je pourrais faire pareil pour les angles. Je pourrais faire ceci, ceci, en mode hey, le développeur n'a pas le droit d'y toucher et l'angle, c'est de 0 à 90 degrés, par exemple. On va dire, 90 degrés, c'est beaucoup trop. On va dire, 85. Ça peut aller de 0 à 85, mais ça ne peut pas aller plus loin. Là, il y a de limiter et la capacité du développeur à changer ma variable et la capacité du designer à changer cet angle. OK, cool, chouette, trop cool. Le truc, c'est peut-être que le designer va être frustré, il va dire, mais pourquoi je ne peux pas être plus 85 ? Pour pouvoir éviter qu'il soit frustré, on peut faire ceci, tout le type, ça veut dire, tout le type, ça veut dire, mets un commentaire pour le designer. You, it is just to see if it is in France and not on the side. So it is limited to 85 degrees. Yup, voilà. Là, on rejette de donner de la formation designer. Bon, je pourrais l'écrire de meilleure manière, mais j'ai de donner de la formation designer. Allons voir ce que ça donne dans Unity. Si je retourne dans Unity, j'arrête ici. hop, nous avons nos fameux angles. Et si je mets mon curseur dessus, it is just to see if it is in France or not and not on the side, so it's limited to 85 degrees. Donc là, il y a un petit message qui est apparu parce que j'ai mis mon curseur sur cette valeur. Ça permet de donner de la formation designer sur ce qu'est cette valeur. Très, très, très pratique. Ici, je peux aller de moins 1 à 1, je peux aller de là à là, sachant que de toute façon, ici, ça va être l'IA qui va toucher à ça. D'accord ? Le designer, il peut changer ça, mais il n'est pas censé changer rotate speed. Ah ben si, il peut le changer. Le but, c'est de dire à quel poids il tourne vite. Donc du coup, d'ailleurs, rotate speed person, je viens de me planter, c'est pas de moins 1. C'est de 0. Et donc, pour pouvoir de l'année de la formation, on va dire, how fast de killdozer should rotate and reach the target. Vous voyez que des fois, moi, je suis impressionné par le... c'est pour ça que je n'aime pas priver les étudiants d'IA et de code. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation où on est censé vous priver d'IA parce que le but, c'est de pratiquer et non pas de dire à l'IA, vas-y, fais ce que je dois faire. Mais en même temps, l'IA, des fois, elle est tellement bonne pour pouvoir aider et vous... Enfin, pour compléter le code et vous dire, ok, c'est ça que tu veux faire. Donc du coup, j'ai du mal à la désactiver. Donc ici, basiquement, il dit, quelle est la vitesse surtout quand il faut documenter parce qu'ici, vous voyez qu'elle m'a documenté pour moi, c'est une tâche qui me fait chier d'écrire une phrase longue comme ça. Donc parfait. Alors, là, il vient de documenter, c'est parfait, c'est parfait. Il est censé tourner à gauche, il est censé tourner à droite. Maintenant, il nous reste quand même quelque chose assez important à faire, en fait. Faire le code. Donc là, un truc qui permet de dire est-ce qu'il est en face. D'ailleurs, je ne sais pas où il me l'a créé. Ah, il me l'a créé dans le killdozer, lui. Ah, shit. Désolé, j'ai fait une erreur tantôt et je ne l'ai pas remarqué. Voilà, il faudrait que j'aille changer le killdozer parce qu'il y a une méthode qui a dû s'ajouter qui ne sert à rien. Sauvegarder. Donc on a deux méthodes à créer. Une qui demande est-ce que l'objet est en face et une qui demande est-ce que l'objet est à gauche. Alors, comment on va pouvoir faire ça ? Je vais me permettre de créer des petites variables qui seront visibles par le designer comme ceci mais qui vont nous servir plutôt pour débugger. Vecteur 3. Voilà. Ce vecteur 3, c'est un point. C'est basiquement un vecteur 3, c'est x, y et z. et ce point, c'est build poseur killdozer position. Voilà. What to reach position comme ceci. Killdozer référence tout court. Désolé, je change un peu tout ça. Move. Voilà. Je viens ici de faire ce qu'on appelle renommer des méthodes, des variables. En gros, ce qui se passe, c'est que killdozer position, ça dit vraiment la position alors que le transforme, c'est plus vas-y, donne-moi les positions, les rotations, les scales du killdozer. Je l'ai renommé pour qu'on ait toujours cet accès-là. Sauf que du coup, il a le même nom que le script et ici, le script, c'est juste le script qui me permet de bouger. Donc, ce que je pourrais faire, c'est soit le renommer en killdozer move, soit killdozer to affect. Voilà. Et donc, du coup, ici, on l'a renommé, ça a renommé ici, mais du coup, ici, ça l'a pas bien fait. Donc, on va faire ceci. Voilà. J'ai juste un peu renommé tout ça pour que ce soit un peu plus lisible par la suite. Donc, basiquement, ici, ce que j'ai fait avant de renommer, c'est d'aller rajouter un vecteur 3 qui est visible par le designer et qu'on va aller voir. Ce vecteur 3, ici, c'est bien de le voir, mais ce serait cool aussi d'avoir la faute dedans. Donc, ici, ce que je vais dire, c'est là, killdozer position est égal à killdozer position. Voilà. Donc, en gros, ici, je stocke la position du killdozer et de ce qu'il y a à atteindre dans ces vecteurs 3-là. je sauvegarde, je vais voir ce que ça donne. Donc, ici, vous voyez que maintenant, on a des petites cases X, Y et Z. Si je fais play dans le jeu, il ne va rien se passer parce que notre script ici est nul. Il faut le déposer dedans. Voilà. Et ici, il me dit qu'il y a un petit problème, il y a un truc qui n'est pas assigné. Ah oui, le killdozer n'est pas assigné parce que, attention, que quand vous renommez ici, vous cassez le truc du designer. Et donc ici, pouf, il a perdu la position du killdozer. Donc, le killdozer, il est là. Le script de déplacement, il est là. Je vais faire une petite sauvegarde sur le fichier en faisant override, apply. Donc là, je sauvegarde pour l'instant toutes les modifications que j'ai fait sur mon objet dans le préfab du killdozer. C'est-à-dire sur ce petit fichier là-bas. Donc ça, si jamais le jeu plante, c'est bon, on n'a rien perdu. OK. Parfait. Alors, quand je fais play, voilà, on constate que mes objets, ils ont une position. Le killdozer, ici, comme vous pouvez voir, il a une position sur le plan. Ici, cette position-là, c'est en x, c'est-à-dire là. Là, sur le 1, hop, 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 sur ce plan x-là, mon truc se trouve à moins 3. Je vous montre, regardez, je vais aller vers cet endroit-là, donc vers le rouge, et je vais monter positivement. Si je vais vers là, je vais descendre au niveau des x. Ta-da ! si je veux aller vers les z, les moins z, c'est-à-dire par là-bas, il faut que mon truc se tourne par ici, et vous allez voir que là, on va descendre dans les z. Ta-da ! On descend dans les z. et vous voyez qu'ici, la position, elle est la même. En gros, là, je suis au niveau de ma petite boule. Vous voyez un peu l'idée. Donc du coup, ici, ce qui va se passer, c'est que vous avez deux solutions. Soit, vous utilisez les maths, les sinus, les cosinus, et vous essayez de faire en sorte de pouvoir trouver où se trouve le point par rapport au point 3D. Donc ça, c'est quand vous aimez les maths. Quand vous n'aimez pas les maths, et moi, je vous conseille quand même d'aimer les maths de temps en temps. Quand vous n'aimez pas les maths, vous pouvez utiliser les codes que Unity vous a prévus. Parce que les gars qui vous ont fait ce logiciel-là, c'est des matos. Donc ils vous ont prévu plein de petites méthodes. Donc c'est ce qu'on va faire. Comment on peut savoir qu'un objet est en face ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on veut prendre la direction qui est devant le tank. C'est ici. Donc en gros, je vais vous montrer en dessinant. si je prends le killdozer plus le killdozer sa position plus le killdozer poids forward. Donc en gros, ici, on dit dessine une ligne qui va du killdozer position vers le killdozer poids forward. Donc devant lui. D'accord ? On sauvegarde. On revient dans l'éditeur et vous allez voir que maintenant, on va voir deux petites lignes. hop là ! Alors j'ai un problème. C'est parce que j'ai laissé ça ici. Voilà. et alors le problème du coup, c'est que je vais mettre true pour le moment, mais ce n'est pas idéal. Parce que sinon, il va avancer tout le temps. Voilà. Vous voyez que maintenant, on a une ligne qui est affichée en face. et alors, si je viens proche de mon kill bulldozer, on peut voir que j'ai une deuxième ligne qui va devant. Donc en gros, savoir si l'objet il est à droite ou à gauche, ça revient à demander l'angle entre ces deux lignes. Entre la ligne qui est là-bas et la ligne qui est là-bas. si l'angle est supérieur à une certaine valeur, à ce moment-là, il est à gauche ou il est à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser cette question-là. On va dire hop, hop, hop. Ici, je vais dire float angle voilà, égal et alors vous voyez qu'ici, ils vous ont prévu quelque chose. Il vous dit quel est l'angle entre deux points. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est pas totalement vrai parce qu'en fait, ce qui se passe ici, ce qu'il vous calcule, l'angle, ici, c'est pas vraiment ouais, ah si, ça marche. Il a bien fait son taf. Il a bien fait son taf. En gros, nous, ce qu'on veut ici, c'est pas nécessairement calculer, en fait, pour calculer, ouais, désolé, je réfléchis à comment je peux expliquer ça parce que c'est pas toujours facile les angles à expliquer. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, on veut pas calculer l'angle entre ça et ça. On veut prendre cet angle-là, le ramener en 0, 0, c'est-à-dire 0, on veut le ramener ici, qui est le 0, 0 du jeu, et on veut mettre l'angle ici et le calculer. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on veut pas calculer l'angle là où il se trouve, mais l'angle vraiment entre ces deux lignes-là. Et ça, le seul moyen de le faire, c'est de le ramener ici en 0, 0. Je vais vous montrer. En gros, ici, si je fais debug drawline, du... Je réfléchis à comment je peux vous expliquer ça. Add 0, flatten. Voilà. Alors, basiquement, ça veut dire quoi être à 0 ? Ça veut dire ramener les positions ici, proches de 0. Comment on fait ça ? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'un vecteur, paint, je vais dessiner, ce sera plus simple. Donc, pour le moment, on a notre killdozer qui est là-bas, qui est comme ceci, et on a ici le poids à 0, comme ceci. Nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre ça et faire ceci. Hop. Hop. Et hop. Pour pouvoir, en fait, calculer par rapport au poids 0, 0, par rapport au poids 0, cet angle-là. Parce que pour calculer un angle, il nous faut trois points. Il nous faut ce poids-là, ce poids-là, et le centre des deux points. C'est ça l'idée. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est que un vecteur, pour le ramener en 0, 0, il faut en fait prendre ce poids-là et faire moins la destination. Donc, la source, moins la destination, je crois. Pour le bouger, ici, il faut que je fasse ça, moins la distance entre ça et ça. Et donc, moins sa position. Donc, c'est celui-là, forward, moins la position du tank. C'est ça. Donc, kildozer forward, kildozer forward, on va plus t'appeler ça, kildozer direction at 0, what to reach direction at 0. Comme ça-ci. Donc, nous, ce qu'on nous faut, c'est les deux directions. Celle du bulldozer et celle de notre objet. C'est ça que je veux dire. OK. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? La direction du kildozer, elle est facile. En fait, c'est forward. la direction de notre objet. En fait, c'est what to reach moins le kildozer. C'est ce que là, il nous propose. En fait, je n'ai pas besoin de revenir sur 0. C'est juste que je sais de vous faire moyen d'expliquer, mais ce n'est pas toujours facile. Voilà. Et alors, pour que vous puissiez voir ce que ça représente, une direction, et c'est ça que je voulais faire, je vais faire ceci. Yellow. Yellow. On va prendre ici cette direction. 0. Ici, on donne de 0 à ça. De 0 à cette donnée-là. On va sauvegarder et on va aller voir ce que ça donne. Voilà. On a notre fameux tank. On a son script. On a 4 valeurs. Si je fais play, qu'est-ce qui va se passer ? On a le rouge qui est à l'intérieur du tank. Il faudrait que je fasse un peu plus long ou le tank un peu plus petit pour mieux comprendre. OK. Parfait. Et vous allez voir que quand je vais bouger mon tank, hop là, vous voyez qu'on a ici ceci, qui est le forward, et ceci, qui est la direction de mon point, mais mis sur le 0,0 du jeu. Vous voyez ? Donc ici, je peux par exemple bouger. Et là, on va pouvoir voir que par rapport à 0,0, là par exemple, là, elle est ici et mon tank, il est là-bas. Mon tank, il est là-bas. Donc, est-ce que je suis à droite ? Si l'angle, il est de 90 degrés, bah oui, il est à droite. On va tourner à droite. Là, on est dans un angle où il est devant plus loin. On va pouvoir avancer vers devant. Ici, est-ce qu'il est à moins 90 degrés ? Oui, il est à moins 90 degrés, donc on va pouvoir tourner à gauche. Vous voyez un peu l'idée, c'est ça qu'on essaie de faire. Sauf qu'il y a un petit détail. Si je prends ma sphère et que je fais ceci, hop là, vous voyez que l'angle, il est beaucoup plus grand. Ah bah oui. L'angle ici, il n'est pas ce qu'on dit aplati. C'est-à-dire que là, il est en 3D. Nous, ce qu'il faut, c'est aplatir sur le même niveau que celui du tank. Parce que sinon, ça ne va pas aller. C'est ce qu'on va faire ici. Ici, on va prendre nos positions et on va toutes les deux mettre les deux positions à 0. En gros, ici, on va dire « Hey, tu vois la position, la direction du tank et la direction de ce qu'on doit attendre ? » Le Y, c'est-à-dire la hauteur, elle est égale à 0. Vous allez voir que maintenant, si je reviens dans l'éditeur et que je fais « Play », voilà. On va prendre notre petite bouboule, je la monte et vous voyez que la barre jaune ici, elle ne bouge plus. Donc, elle va bouger, mais qu'aplati par rapport aux Y. Là, du coup, on aura une donnée qui est beaucoup plus précise. Donc, ce qu'il nous faut, du coup, c'est calculer cet angle. On va ici rajouter une petite case pour pouvoir débugger. Donc, « SerializitField » « Float » « Angle between Killdozer and where to reach » Voilà. Et ça, comment on va le calculer ? On va le calculer ici. Voilà. L'angle entre cette direction-là et cette direction-là. C'est comme ça qu'on a l'angle. Et donc ça, avoir l'angle entre le Killdozer, on va devoir l'appeler plusieurs fois. On va devoir le faire à plusieurs endroits dans le code. Et quand on fait plusieurs fois la même chose dans un code, on crée une méthode. Donc, je fais « ClickDroit » « QuickAction » « Extraire la méthode » « GetAngleBetween « Dozer and Target » Voilà. Donc, on vient de créer une petite méthode qui dit « Voilà comment on fait pour avoir l'angle entre le Dozer et la Target. » Donc là, on va avoir son angle « Sauvegarder ». Voilà. On revient dessus. On fait « Play ». Magnifique. Je vais sur mon Killdozer. Alors, petit truc, c'est que vous voyez que j'en reviens tout le temps sur le Killdozer. Il y a un petit truc qu'on peut faire, c'est « ClickDroit » « Propriétés ». Et « ClickDroit » « Propriétés », ça nous permet de détacher la fenêtre et de la voir toujours sous les yeux. Donc ici, je vais le mettre par exemple ici ou plus là-bas. Voilà. Comme ça, on aura toujours le script du Killdozer sous les yeux. Donc vous voyez ici, on a la position du Killdozer, la position de la Target, on a la position aplatie, la direction aplatie des deux et là, ça va nous permettre de générer un angle. Vous voyez ici, si je bouge, je suis à 180 degrés de ma boule. Donc là, elle est derrière moi. Je pourrais faire reculer le camion si je voulais. Vous voyez ? Maintenant, ici, elle est à 90 degrés par rapport à moi. Donc là, je suis perpendiculaire par rapport à l'axe de la direction de ma petite bouboule. Et donc ici, vous voyez que là, je suis en face de ma boule. Parfait. Trop chouette, hein ? Alors, on a quand même une petite problématique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la problématique ici avec l'ongle. Là, je suis à 90 degrés et là, je suis à 90 degrés. comment ça se fait ? Ce n'est pas normal, ça. En fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'on se trouve dans une situation où le moins est important. Le négatif est important. Et on n'a pas le négatif. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir l'angle avec le signe ? On regarde soit sur Google, soit sur ChatGPT. How to get angle with sign in Unity 3D. Voilà. Ici, il nous dit qu'en utilisant les mathématiques, vous pouvez faire ceci. Et dans la doc, il nous dit Hey ! Vecteur 3 sign angle pour dire Hey ! Si tu veux sign angle, moi, ce que j'ai besoin, c'est from to an axe. Donc, en gros, il faut que tu me donnes depuis, Vecteur 3 from which angle difference in measure to From to angles calculate to sign Vecteur around which the object tourne. Donc, ici, il dit forward et up. Donc, en gros, donne-moi la direction de la target, donne-moi la direction de devant et donne-moi par rapport à quel axe c'est. Donc, en gros, ici, ce qui se passe, c'est qu'on a devant la cible et on a le Y qui va représenter notre axe pour l'angle. Vous voyez un peu l'idée ? C'est ça qui nous dit, il nous faut l'axe sur lequel on doit tourner pour savoir l'angle, le devant et le point. C'est comme ça qu'on va pouvoir savoir quelle est la chose qu'il nous faut. Ici, ce qu'il nous faut, ce n'est pas angle, c'est sign angle. Donc, ici, il nous dit, du coup, il te manque une chose. Tu m'as donné le from to mais tu ne m'as pas donné l'axe. le from, c'est le devant, le killdozer. To, c'est la target et il nous faut l'axe. Ici, l'axe sera toujours up pour notre killdozer. On sauvegarde comme ceci. On revient dans Unity. Magnifique. Voilà. Donc ici, je suis à 50 degrés de mon objet et là, je suis à moins 95 degrés de mon objet. Vous voyez ? Donc là, l'objet, il est à moins 29 degrés de moins alors que là, il est à 52 degrés de moins. Tadam ! Ici. Parfait ! Donc, on a l'angle dont on a la rotation. C'est parfait, ça. Donc, être à gauche, c'est avoir en fait un angle qui pour le moment est supérieur à l'angle du designer qui est ici. Donc, on va aller regarder à ça. Yop, yop, yop. Voilà. On va dire que est-ce qu'il est à gauche ? Tu me donnes l'angle des deux. Tu fais float angle égal à l'angle entre moi et la cible. Si l'angle, il est if angle est supérieur à la valeur du designer front angle, alors, on retourne au vrai. Donc, si l'angle est supérieur à ce que le designer m'a donné, j'ai juste peur que le designer ne me donne pas une bonne valeur, genre une valeur négative. Du coup, je dis que le designer est peut-être un peu bête, donc on va vérifier quand même que la valeur est absolue, c'est-à-dire sensing. Pour être sûr de ça, on fait ça. En gros, je dis si l'angle est supérieur à la valeur absolue que le designer a choisi, ici, en fait, c'est qu'il est à gauche. Sinon, je fais qu'il n'est pas à gauche. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est front, et donc ici, la même idée, on va dire float angle égal, on chope l'angle et on dit si l'angle si la valeur absolue de l'angle est inférieure à la valeur absolue de celle du designer, voilà, bah oui, il est dedans. Sinon, il n'est pas dedans. Donc en gros, si mon angle il est entre, par exemple, de 4 et que le designer a dit que devant, c'est 10 degrés, et bah là, il est devant. Donc maintenant qu'il est devant et qu'il est à gauche, si on veut savoir s'il est à droite, on peut faire ceci. Yep, is target right at right soit on peut faire ceci pour savoir s'il est à droite, soit on peut faire ce que j'ai fait tantôt et utiliser de la logique en disant bon, est-ce qu'il est à droite c'est s'il n'est pas devant et qu'il n'est pas à gauche. Maintenant, si on veut, on peut simplement faire des maths et dire pareil, est-ce que l'angle il est inférieur à la valeur négative de ce que le designer a dit qui était devant. c'est pour ça que l'informatique c'est quelque chose que j'adore, c'est qu'il faut vous creuser la tête pendant un certain temps et comprendre ce que vous faites et puis le but ce n'est pas de revenir dans le code. Donc ici, la prochaine fois je vais juste me demander est-ce que l'objet est à droite ? Je n'ai pas besoin de me poser la question de savoir si le code est bon ou pas. C'est juste est-ce qu'il est à droite ? Si j'ai des bugs, je vais commencer à me dire il y a peut-être un problème je vais revenir dans le code le recomprendre et le rééditer. Mais l'avantage du code c'est que plus on le fait bien mieux on n'a pas besoin de revenir et plus c'est de la magie. Ici, a priori on va aller tester tout ça mais normalement il sait ce que c'est d'être à droite. Et puis hop, is target right. Alors, normalement on n'a pas besoin de sortir les fonctions. Normalement on n'a pas besoin de sortir ces valeurs-là mais moi j'aimerais un peu débugger j'aimerais voir un peu ce qui se passe. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ceci public bol is target left is target right voilà et en fait vous voyez toutes les données qu'on a ici ce n'est pas des données que le designer il est censé changer ce sont des données qui sont juste pour débugger donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un header un header c'est un titre et je vais l'appeler debug value si vous voulez vous pouvez même rajouter dance touch voilà donc ces valeurs-là ça nous permet de savoir s'il est à gauche ou à droite donc ce que je vais faire c'est is target left is target right donc là gros gros ce qui se passe c'est qu'on dit est-ce que ma target est à gauche on le stocke dans une petite case mémoire qui est locale à cette méthode donc qui va être détruite à la fin sauf qu'on veut pouvoir montrer au debugger on veut montrer au designer s'il est à gauche ou à droite pour qu'il puisse vérifier que notre code fonctionne et donc on va le stocker dans une case qui elle est affichée au designer donc on a une case qui est locale et une case qui est globale basiquement on va sauvegarder et on va aller voir ce que ça donne donc là maintenant qu'on a mis le header on a un petit header un petit titre qui sait que les valeurs sont pour débuguer ne les touchez pas on a deux petites cases pour voir s'il est à gauche ou à droite on a notre angle ici on va aller voir ce que ça donne play voilà j'ai mon objet il est allé à gauche et il s'est bloqué dans le mauvais sens vous voyez qu'ici il va de gauche à droite en permanence il fait hey je suis à gauche hey je suis à droite hey je suis à gauche hey je suis à droite pas idéal alors normalement on a un problème alors on va rajouter celle de est-ce que je suis devant front il gagne ceci ici une front comme ceci voilà alors qu'est-ce qui s'est passé là je me suis planté dans la logique mais c'est pas grave c'est le but du jeu c'est de voir de voir comment on fait pour se planter dans la logique donc est-ce que l'objet est à droite si son angle il est inférieur s'il est à gauche ah en fait là j'ai dit s'il est à gauche tu vas à gauche et s'il est à droite tu vas à droite non c'est l'inverse s'il est à droite tu vas à gauche alors vous voyez que ici du coup c'est pas toujours facile j'aurais pu faire une petite méthode qui permet de dire va à gauche ou va à droite par exemple on peut faire ça de cette manière là ici on peut faire pop 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 public void set left left direction with percent comme ceci comme ceci et on dit ben voilà à gauche c'est ceci public void set to right direction with percent voilà aller à droite c'est ceci en gros ça permet de simplifier le travail des autres développeurs c'est à dire que ici c'est set person left to right ok mais en gros si le gars il a pas pris le temps de lire à tout des fois c'est peut-être plus dur à lire que de juste dire hé ça va à gauche ça va à droite set left direction with percent ok ça va à gauche set right ça va à droite bon c'est pas nécessairement une nécessité de faire ça d'ailleurs ça rajoute du code pour pas grand chose c'est pas nécessairement toujours une bonne idée de le faire mais par exemple ici ça nous permettrait de faire ceci set person set to left to right et set to left tadaan par exemple ok on sauvegarde on va aller regarder ce que ça donne maintenant il se dirige vers tout droit et une fois qu'il est dans l'axe de tout droit ici il va aller vers l'objet ici vous voyez hop 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 tadaan donc maintenant tout ce qui nous reste à faire c'est d'aller vers l'avant quand il est tout droit ici on va dire hop 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 if is in front à ce moment là on va vers l'avant sinon on va nulle part 0 on arrête de bouger donc si jamais il est en face de la cible il bouge vers la cible sauvegarder voilà et il va bouger vers la cible gentiment tadaan alors le petit défaut de ça c'est qu'il va aussi tomber dans le vide avec la boule mais ça c'est le sujet d'un autre épisode et donc voilà ici le designer évidemment il a mis une hauteur de 19.5 c'est vrai qu'on pourrait donner un angle de 5 mais le problème est plus sur le fait que dans la réalité il est fait il faudrait qu'il arrive vers cet angle forward et puis qu'il essaye de diminuer cet angle gentiment pour qu'il ait vraiment pile poil en face de l'objet par exemple donc genre qu'il reste pas comme ça à faire du gauche droite gauche droite mais voilà ça marche ici si je fais play si je prends la bouboule ici et que je la déplace ici hop là alors la bouboule a détruit le temple mais l'idée c'est que je peux orienter mon camion ah merde play voilà je prends ma bouboule je la mets derrière le temple et voilà il s'oriente vers la bouboule hop 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 vous voyez que là en fait j'ai fait ce qu'on appelle de l'averse kinématique c'est à dire que j'ai fait un point qui permet d'orienter un objet bon par contre là on a toujours un petit problème quelque part parce que il y a des moments donnés où il tourne toujours alors qu'il devrait pas donc là il s'oriente en fait en fait c'est juste que quand il essaie de le trouver il tourne à gauche en mode je vais essayer de te trouver je crois savoir pourquoi quand je suis à sa gauche il tourne vers la droite du coup quand je suis à sa droite il va à droite mais quand je suis à sa gauche il fait tout le tour ok on va regarder ah oui je sais ce qu'il se passe je sais ce qu'il se passe on fait ce qu'il se passe ici je crois savoir ce qu'il se passe en gros ce qu'il se passe ici c'est que bon si je suis à sa droite je bouge à droite et donc je bouge à droite ici pour bouger si je suis à la droite je bouge à sa gauche ah non attends voilà j'avais mis en moins en trop vu que maintenant on a été mis des méthodes on va essayer comme ceci c'est pour ça que il est important de tester ces jeux parce que ben voilà il y a toujours bien un bug par ci un bug par là voilà et voilà magnifique c'est type A magnifique donc là on a un killdozer qui s'oriente vers la target qu'on lui donne maintenant il n'y a plus qu'à faire en sorte d'avoir des poids de récolte en dessous des bâtiments et on va pouvoir détruire tous les bâtiments c'est type A magnifique alors ce qui serait bien c'est de faire en sorte que le killdozer s'arrête quand il arrive à l'endroit où il faut mais ça c'est un autre sujet et alors le point ici je vais en faire un deuxième alors on va créer une petite sphère qui s'appelle sphère to push to push comme ceci et ici on va créer une petite sphère qui s'appelle inverse kinématique ou simplement where to move killdozer where to move killdozer ce sera plus simple voilà je vais déposer where to move dans le killdozer dans le killdozer parce que basiquement finalement ça appartient au killdozer voilà et on va sauvegarder ceci ok alors le problème de where to move killdozer c'est que du coup il va réécrire par dessus les touches de clavier donc ce qu'on pourrait faire c'est plutôt faire ceci faire une variante comme ça au moins ça me permet de vous introduire les variantes ça c'est un killdozer de base d'accord il peut aller à gauche il peut aller à droite et des choses comme ça sauf qu'il nous faut exactement le même killdozer mais qu'il soit déplaçable depuis un poids qui bouge donc on va dupliquer le killdozer ici on va dire que ça c'est inverse with target move with target with target dans le with target on va mettre un point qui doit suivre comme ceci dans ce truc là on va dire que le point qui est à suivre c'est where to move killdozer comme ceci et que vu que finalement on bouge avec un poids on n'a pas besoin de nos entrées clavier remove comme ceci et ça on va le déposer maintenant dans les préfables de notre projet ici dans le killdozer comme ceci est-ce que vous voulez vraiment créer ici alors il me demande est-ce que mon but c'est de remplacer l'original de créer enfin pas de remplacer mais de créer un nouvel objet qui est complètement original ou est-ce qu'on veut créer une variante de ce qui existe déjà en fait moi ce que je veux faire c'est faire une variante parce que le but c'est de faire que soit toujours le même objet mais avec des petites variations telle que le fait qu'il est dirigé par un poids donc je crée une variante et alors on peut voir que c'est une variante parce que c'est une petite boîte bleue avec une petite face grise ça veut dire que c'est une variante ici ça veut dire que mon killdozer lui d'origine n'a pas besoin de ce script d'IA donc on va le retirer on va appliquer les modifications voilà donc on a un killdozer qu'on peut déposer qui est pilotable avec des inputs et on a un killdozer qui est pilotable avec de l'IA alors basiquement quitte à faire ça ce qu'on pourrait faire c'est faire un killdozer qui est neutre donc on va faire simplement ici on va retirer les inputs voilà retirer voilà on va appliquer les transformations donc on a un killdozer qui est déplaçable par le designer comme ceci ce designer peut décider de soit mettre un killdozer qui est déplaçable avec une target soit il copie le killdozer avec un clavier with input comme ceci je prends le input je le dépose là voilà et on a un variant donc ici ce qui se passe c'est qu'on a le killdozer de base le killdozer avec les inputs et le killdozer avec la cible vous voyez ici voilà alors sachant que la cible il faut que je lui retire son collider pour pas qu'elle touche tous les objets voilà le but c'est juste qu'on ait un point qui nous permet de dire c'est là-bas qu'on veut aller ok on va sauvegarder magnifique voilà donc maintenant qu'est-ce qu'il se passe si je fais plaît voilà j'ai mon jeu ah j'ai oublié de lui mettre le code de l'IA et aïe qu'est-ce qu'on veut viser c'est notre fameuse cible qu'est-ce qu'on veut hop viser hop qu'est-ce qu'on veut bouger c'est nous-mêmes et qu'est-ce qu'on veut affluencer c'est ce script là voilà l'angle il est de 5 oui la vitesse de rotation on va la mettre un peu plus basse voilà on va appliquer tout ça sauvegarder ok donc là basiquement qu'est-ce qu'il va se passer vous allez voir hop là on a un killdozer qui va tourner toujours vers ah ça c'est une mauvaise chose ah oui pas bête pas bête pas bête j'ai fait une bêtise en fait il va toujours se regarder vers le point mais vu que le poids il est dans le killdozer il va bouger avec le killdozer pas une bonne chose donc en gros ici ce qui va se passer c'est qu'on va prendre ça un peu différemment on va laisser la boule à l'extérieur alors copier coller c'est pas une bonne chose mais c'est pas grave on va laisser ça comme ça donc ça c'est vers où le killdozer doit s'orienter voilà sauvegarder Alexa stop donc ici si je sauvegarde ce qui vient de se passer voilà je fais play voilà on a notre fameux camion qui s'oriente vers la cible sachant que vu que la cible je l'ai mis en hauteur il va jusqu'à la cible et puis il essaie de s'en sortir ici il faudrait mettre une sorte de dead zone un truc qui dit bon bah ça va t'es assez proche t'as pas besoin de continuer et ce qui se passe c'est que si j'utilise les touches ici touche de clavier on n'a pas mis on n'a pas mis les inputs dessus new inputs qu'est-ce qu'on veut affluencer ? on veut affluencer celui-là qu'est-ce qu'on veut utiliser comme input ? on veut utiliser celui de derrière à devant comme on avait fait hier celui qui tourne de gauche à droite comme on avait fait hier et on va sauvegarder ça apply voilà donc là on a un camion qui s'oriente vers un point qui est celui-là on a un camion qui s'oriente avec des touches qui est celui-là et on a un camion que le designer peut personnaliser à souhait qui est celui-ci où il a juste besoin de faire tourner ces deux trucs-là pour pouvoir l'orienter si on veut l'orienter avec autre chose on peut l'orienter avec autre chose c'est un peu ça l'idée chouette hein ? et donc voilà dans la prochaine vidéo nous allons regarder un peu comment gérer tout ça ce que je vous propose dans la prochaine vidéo c'est de regarder un peu à comment on peut faire pour écouter aux touches ici sur l'écran ou histoire d'avoir un bulldozer qui est pilotable depuis l'écran ici depuis la souris qui bouge ici ou depuis les doigts c'est ça je vous souhaite un bon code on se voit dans la vidéo suivante et que le code soit d'aigou